La présentation d'un nouveau joueur, le GC Nice. On est ravis d'accueillir à l'OGC Nice. Je n'ai pas la décision de venir ici, c'est un champ qui m'appartient. J'y réfléchis longuement et moi aussi. Pour moi, c'était évident de venir ici. C'est ce que je voulais depuis le début. Je voulais venir ici par rapport à l'ambition du club. Surtout que je me rapproche de ma famille aussi. L'approche du club m'a beaucoup plu. Les dirigeants, du président, du coach et du directeur sportif. Quand on passe le cap de signer pro, c'est-à-dire que tout le monde veut jouer la Coupe d'Europe. Avec Nice, ça va sûrement être le cas. Il y a des tours à passer. C'est vrai que c'est un plancher aussi pour ma décision de venir ici. Ce qui m'a plu, c'est qu'il m'a parlé honnêtement, nécessairement et qu'il a été direct. Après, ce qu'il m'a dit, il le garderait pour moi. Je pense qu'il peut être assez compris, mais il a une particularité d'être très généreux, d'avoir un gros volume de jeu, d'être omniprésent dans la récupération. Il a une première relance qui est intéressante également. Il fait souvent un travail obscur, pas si obscur que ça, puisqu'il a une telle générosité, encore une fois, et un tel volume de jeu qu'on le remarque. Mais voilà, c'est une opportunité pour nous, une opportunité, je pense, pour lui aussi. Il a fait un choix, comme dirait le président sportif, parce que c'est encore jeune joueur. Et l'année dernière, on a été la plus jeune équipe du championnat. Je pense qu'on va l'être encore cette saison. Et malgré tout, on a une équipe qui est ambitieuse et le club se veut ambitieux. Et ça permet d'accompagner tous ces jeunes joueurs. Et on a beaucoup de joueurs comme ça, de qualité, qui sont plus qu'à devenir, qui commencent déjà à prouver un très haut niveau et qui a un profit, je l'espère, plus tard, pour devenir des internationaux. Mais ils ont un choix de carrière que moi, je loue. Pas simplement parce que je suis à Nice, bien sûr, parce qu'on en profite, mais également qui est bien pensé, parce qu'il faut passer les paliers, il faut avoir les temps de jeu nécessaire et il ne faut pas aller plus vite que la musique. tout en avoir gardé une certaine ambition et essayer de jouer l'Europe. Et je pense que Nice, ça leur permet, à ces jeunes joueurs, de ne pas passer des paliers trop vite, de ne pas se brûler par rapport à une attente trop importante et de continuer à grandir tranquillement, mais avec de l'ambition. Je voudrais juste vous dire une chose qui est importante, parce que tout le monde s'est interrogé, pourquoi ils pouvaient éventuellement jouer dans Nice, alors qu'effectivement, il y avait des grosses écuries sur le garçon. Moi, je pense que c'est d'autant plus louable qu'on sait très bien qu'il ne vient pas l'OGC Nice pour des raisons financières. Et je pense que c'est un choix sportif et que ce n'est pas neutre. Aujourd'hui, l'OGC Nice a de l'ambition, moins de moyens que d'autres clubs, bien évidemment. Mais on se rend compte qu'on a ce qui n'arrivait pas auparavant. On a des joueurs qui nous appellent, des agents de joueurs qui nous appellent, parce que je pense qu'ils sont intéressés par le projet que nous avons, l'ambition, le jeu que prend Claude, et le plaisir qu'a Claude à travailler avec des joueurs. Et je pense que l'attitude qu'a eu Papy sur le sujet est très bonne. Il a pris le temps de la réflexion. Il s'est donné le temps de réfléchir. Et je pense qu'il a fait un choix. Encore une fois, je pense qu'il n'est pas un choix financier. Ce n'est pas toujours le cas dans le football. Et je crois que le travail que fait Claude avec son équipe, on commence à récolter des fruits quand on voit ce genre de démarches. Et je pense que c'est très appréciable. « Etatronbe Zagou », c'est comme ici, juste en train de choc. « Pour Atran' Zeigou, ça fait un énorme changement. » Je ne m'attentais pas à changer de club aussitôt. Après, maintenant, de venir ici, je suis énormément heureux. Je suis prêt à débuter la saison avec Néves.